bonjour à tous bonjour à vous vous voyez le bienvenu dans ce direct vous voyez j'ai encore du soleil aujourd'hui c'est très agréable même si le sujet dont je vais parler l'est un peu moins bonjour je sens que je vais encore me faire des amis avec ce que je vais dire mais bon faut que ça se sache au bout d'un moment se faire taper dessus tout le temps parce que on avance des choses et que au final elle s'avère exacte ben à un moment faut arrêter et il faut se poser les bonnes questions donc bonjour à vous j'espère que vous allez bien que tout se passe bien pour le moment dans votre vie pour ma part je viens de tomber sur une pépite qui concerne l'éducation scolaire enfin bon je le savais déjà mais ça renforce un petit peu l'idée que j'avais d'un autre système scolaire actuel quand je compare comment ça se passait quand j'étais petite et maintenant ça n'a plus rien à voir ça n'a plus rien à voir les enfants n'ont absolument pas les mêmes bases et forcément il y en a qui partent à la dérive et qui bonjour sandrine coco qui partent à la dérive et qui se désintéressent complètement du système scolaire parce que ça ne les intéresse pas il faut dire que les enfants dans les années 60 70 bon voire même 80 parce que j'étais à l'école ils avaient 10 heures de français par semaine 10 heures de français c'est à dire de écriture et de lecture par semaine de nos jours ils en ont plus que deux deux heures par semaine est ce que ça suffit à un enfant de cp deux heures par semaine pour apprendre à lire et à écrire alors soit vous avez un enfant qui est super intéressé par l'écriture et par l'école et tout et qui forcément va s'adapter soit vous avez des enfants qui ne seront pas intéressés et ces deux heures ne suffiront pas c'est un fait ça ne suffira pas et je peux vous le dire parce que j'y suis passé moi quand j'étais avec quand j'étais à l'école on en arrivait le matin on faisait les devoirs de la veille et pas on se mettait à faire de l'écriture et ça jusqu'à la récréation et si on n'avait pas fini on remettait ça après la récréation donc c'était le lundi le mardi le jeudi le vendredi et le samedi matin le samedi matin était la plupart du temps réservé pour la lecture et l'écriture et oui Sandrine le français c'est le principal sauf qu'on le perd de plus en plus mais attends ce que je te dis attends je ce que je dis je le dis et j'en ai les preuves parce que j'ai été chercher forcément j'ai été chercher sur internet parce que je me dis peut-être pas il faut peut-être voir avant de faire une vidéo que ce soit bien bien clair pour tout le monde donc les enfants ils arrivent en sixième ben ils sont complètement perdus parce qu'ils savent pas lire ils savent pas écrire compter il faut voir parce que ben ils ont pris du retard et et même s'ils arrivent à aligner deux mots ouais et tu as raison ouais et même s'ils arrivent à aligner deux mots le problème c'est que ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'en fait apprendre à lire c'est pas seulement réussir à lire un texte apprendre à lire c'est aussi comprendre ce que veut dire le texte parce que sinon ça serait trop simple parce que si on lit et si on comprend pas le texte ça sert à rien de lire hein parce que il faut apprendre et c'est là que que ça braque un peu alors déjà ils ont beaucoup de mal à écrire parce que on n'est plus là à leur apprendre à faire les lettres etc ben non on n'a plus le temps hein vous comprenez bien on n'a plus le temps de leur apprendre maintenant tout est phonétique et les enfants comprennent enfin certains enfants le phonétique ça leur parle pas hein pour eux un be c'est un be c'est pas un p non c'est un be un be et un a ça fait bas mais un p et un a ça fait pas voilà donc ça pose un petit peu de problème vous comprenez bien mettez-vous dans remettez-vous dans votre esprit quand vous étiez jeune et revoyez votre enfance et vous verrez que ça a beaucoup beaucoup changé par rapport aux enfants maintenant mon jour par rapport à mon fils mais c'est une catastrophe voilà donc je voulais vous lire moi je voulais vous lire donc ce que j'ai été chercher sur le net et c'est des ça vient du du canada en fait ça a été fait par le par des l'éducation nationale et c'est le canada qui a posté ça sur sur internet sur le français et je vous assure que il est il est très près de ce que je pense en fait très près écoutez bien plusieurs élèves de niveau primaire présentent des difficultés de lecture et d'écriture or la recherche montre que les pratiques enseignantes efficaces ont une incidence favorable sur le succès des élèves dans leur apprentissage du lire-écrire suivant une recension des écrits sur les pratiques gagnantes du retard des théories de l'apprentissage socio-constructivistes cet article présente les résultats d'une recherche sur les pratiques déclarées de l'enseignant du lire et écrire de quatre enseignants de sixième année du primaire c'est à dire qu'au canada vous avez ce n'est pas comme ici la sixième année du primaire en fait c'est le CM2 alors les résultats montrent que bien que les enseignants les enseignantes interrogées utilisent encore des pratiques d'enseignement traditionnel telles que la dictée elles utilisent généralement des pratiques novatrices qui intègrent les enseignements de la lecture de l'écriture et de la communication orale elles mettent également de l'avant des projets interdisciplinaires et transversaux les activités proposées sont les plus signifiantes car connectées sur la réalité et les intérêts des élèves en somme les enseignants interrogés révèlent que leur enseignement du français est décloisonné et constitue un tout tel que le recommandent les études sur les pratiques efficaces bon ça c'est ça coucou Laetitia les problématiques parce que c'est ça en fait qui nous intéresse les problématiques alors plusieurs élèves du primaire éprouvent des difficultés d'apprentissage en lecture et en écriture ce qui entraîne des conséquences tout au long du parcours scolaire pouvant amener à l'échec et au décrochage scolaire compte tenu de ses difficultés d'apprentissage le projet d'apprendre à lire et à écrire risque de s'affaiblir chez l'élève au point de le mettre en situation d'échec puisque la lecture et l'écriture sont impliqués dans tous les domaines d'apprentissage cela représente un risque réel d'échec et d'abandon scolaire je n'invente rien c'est eux qui le disent dès 1999 le conseil supérieur de l'éducation CSE soulignait qu'un pourcentage d'élèves un pourcentage élevé d'élèves ne possède pas les compétences pour accéder en sixième et les données du ministère de l'éducation des loisirs et du sport M.E.L.S. de 2008 soulèvent des constats problématiques quant à la réussite des élèves 25% des élèves du primaire se retrouvent en situation à risque en effet les résultats aux épreuves terminales en écriture en CM2 montrent une augmentation de nombre d'élèves en situation d'échec entre 2000 et 2005 passant ainsi de 10 à 20% notons également que ces mêmes données soulignent que le rendement spécifique en orthographe a connu une baisse importante passant de 8% à 26% entre 2000 et 2005 le taux d'échec à l'épreuve obligatoire d'écriture demeurerait élevé en 2009 et 2010 soit respectivement de 24,7% et de 20,6% alors je continue parce que c'est quand même assez intéressant ces difficultés éprouvées en français par les élèves ainsi que le retard scolaire qu'ils accusent à l'arrivée du secondaire pose des questions quant à la réussite et à la persévérance des élèves forcément depuis quelques années la recherche montre la nécessité de changer les pratiques enseignantes pour aider les élèves dans leur apprentissage du lire et écrire des mesures pédagogiques dont la lecture et l'écriture régulière des élèves sont proposées néanmoins elle ne constitue pas une pratique habituelle des enseignants selon le rapport du ministre de l'éducation du loisir et du sport en 2008 des recherches relatives à l'observation de pratiques enseignantes décrivent la complexité du rapport qu'entretient l'enfant avec l'écrit tout au long du primaire et affirment que des pratiques pédagogiques exemplaires pourraient faciliter le développement des compétences à lire et à écrire chez les élèves chez les élèves pardon selon prenevo en 2007 afin de cultiver le goût de l'écrit du lire et de l'écrire il faut enseigner la lecture et l'écriture par une approche intégrée et équilibrée entre plusieurs activités les pratiques pédagogiques ainsi devraient exploiter des activités diversifiées lecture collaborative interactive écriture partagée d'idées modélisées autonomes pour prenevo en 2007 les élèves dès le début du primaire devraient lire et écrire quotidiennement de plus dès la première année du primaire ainsi qu'à la sixième année du primaire classe charnière dans l'apprentissage de l'écrit les élèves devraient réaliser des projets d'écriture transversaux ces travaux ouvrent des perspectives privilégiant des séquences d'enseignement en articulant la lecture et l'écriture dans le cadre d'approches intégrées de l'enseignement du lire et écrire d'autres recherches indiquent que les pratiques gagnantes et enseignantes reposent principalement sur la compétence des enseignants on y vient ces pratiques gagnantes ou exemplaires doivent privilégier des activités qui intègrent la lecture et l'écriture ainsi que la communication orale selon une démarche bien définie aux élèves leur rendant explicite les stratégies de lecture d'écriture et des communications orales alors Rotter en 2000 et 2011 et Rootman en 2009 c'est des experts dans l'apprentissage scolaire soutiennent qu'il existe une corrélation entre les performances des élèves en écriture et en lecture et les pratiques enseignantes gagnantes ils considèrent que ces pratiques jouent un rôle important et peuvent aider les élèves même en difficulté vers un apprentissage réussi du lire et écrire le M.E.L.S. en 2008 rappelle que l'acte d'écrire compétence et développer est une tâche complexe et donc je vous donne un petit exemple ça on revient à ce que je vous disais tout à l'heure c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus qu'écrire un texte sans faute l'apprentissage de la lecture et de l'écriture c'est beaucoup plus qu'écrire un texte sans faute écrire constitue un acte complexe qui met en jeu à la fois des processus cognitifs et des représentations sociales l'élève doit planifier sa démarche mettre son texte en forme et le réviser il a donc beaucoup d'aspects à gérer en plus de la grammaire voilà donc ce n'est pas moi qui le dit c'est l'éducation nationale mais bon ça on va pas vous le dire on va pas vous le dire puisque ce qu'on veut que nos enfants adviennent c'est qu'ils deviennent de moins en moins qu'ils fassent de moins en moins appel à leur savoir qu'ils soient de plus en plus bêtes puisque les difficultés scolaires sont de plus en plus minimes et que de ce fait et ben plus tard ils ne sachent rien alors on va nous dire mais oui mais de toute façon vu que on est en train de mettre on est en train de mettre en place des systèmes d'internet pour que les enfants aient chacun leur petite tablette qui soit remplacée par les livres et par les cahiers moi mon fils à l'école en CE2 il a déjà plus un tableau mais un grand écran relié à l'ordinateur pour que la maîtresse puisse taper sur son ordinateur et mettre les textes en place et qu'elle ne soit plus obligée d'écrire à la craie prenez ça les mains et tout et ben on n'a plus besoin de vraiment apprendre à écrire puisqu'on n'aura plus que taper sur les touches la bonne affaire la bonne affaire il a été reconnu et ça c'est pas moi qui le dit c'est encore l'éducation nationale il a été reconnu qu'un enfant qui va taper un texte genre une rédaction ou une explication de texte ou un livre ou un truc comme ça qui va avoir à expliquer cela il sera le travail fourni à ce moment là sera beaucoup moins bon et beaucoup moins efficace en étant tapé sur l'ordinateur ou sur la tablette qu'en étant écrit voilà parce que il a juste à taper sur la tablette ça se fait tout seul que quand il écrit il est obligé de s'imprégner un peu plus du texte et de savoir comment ça se fait et tout l'écrit vous vous relisez vous vous écrivez vous vous corrigez enfin c'est tout un processus qu'on est en train de perdre actuellement et c'est dommage parce que c'est quelque chose de très important on en aura toujours besoin de l'écriture et on y reviendra je vous le dis on y reviendra tôt ou tard on y reviendra ben donc moi je me dis comme ils vous disent ben oui c'est les enseignants sont quand même en tort mais bon pas complètement en fait parce que les formations qui suivent maintenant avant on les appelait les maîtres d'école les maîtresses d'école aujourd'hui c'est les enseignants et ben les enseignants ils sont plus formés à apprendre la lecture et l'écriture aux enfants même de bonheur ils ne sont plus là pour ça alors pourquoi sont-ils là ? pourquoi sont-ils là ? pourquoi sont-ils là ? pourquoi nos enfants vont 7h30 à l'école par jour pour ne pas apprendre à lire et à écrire ? je vous demande je vous pose la question qu'est-ce qu'on en fait pendant ce temps-là ? alors on ne fait même pas de sortie on ne fait rien de spécialement ludique enfin on ne fait rien de spécialement ludique disons que ce qu'ils font ils ne le retransmettent pas par écrit nous je me rappelle excusez-moi je suis un vieux dinosaure mais enfin quand même c'était l'époque où on a quand même appris à écrire et à lire et correctement nous ce qu'on faisait à l'école c'est que on avait une activité ludique et suite à cette activité ludique que ce soit de la lecture que ce soit des jeux peu importe même des fois en sortant dans la cour voilà et bien on nous demandait de retranscrire en fait ce qu'on avait fait sur papier voilà donc on retranscrivait ce qui nous avait plu ce qu'on a été faire sur papier et donc à partir de là et bien l'écriture on était obligé de savoir écrire et lire pour retranscrire ce qu'on avait fait et ça nous permettait de savoir aussi les lacunes qu'on avait qu'on avait de façon à ce que la maîtresse ou le maître vienne et apporte un plus aux enfants en difficulté alors moi je me demande à l'époque on était une trentaine d'élèves par classe quand même et en sortant en fin d'année il y avait très peu de redoublants en plus il y avait le redoublement qui était encore d'actualité forcément mais il y avait beaucoup il y avait 2-3 redoublants sur 30 élèves aujourd'hui si vous prenez les enfants il n'y a plus de redoublement parce que s'il y avait encore des redoublements je pense qu'il y aurait plus de 50% d'élèves qui redoublerait c'est pour ça qu'ils ont enlevé les redoublements parce que l'école n'est plus adaptée à la compréhension des enfants de nos jours tout simplement alors quand vous voyez qu'un enfant prend conscience de l'écriture de la lecture et de l'écriture seulement arrivés en sixième c'est quand même important parce qu'il aura passé 5 ans de sa vie à faire quoi ? il apprenait que la maths et l'histoire géo c'est tout ? après on vient crier parce que les enfants ne savent pas lire et écrire il faudra peut-être leur apprendre avant de venir crier ça serait quand même le début de quelque chose apprenez aux enfants à lire et à écrire et après vous pourrez leur mettre des punitions s'ils ne savent pas mais avant il faut qu'ils sachent ma foi on ne leur apprend pas donc je vous disais qu'ils prennent conscience de l'écriture et de la lecture arrivés en sixième et que c'est seulement ce qui est quand même terriblement inquiétant c'est seulement entre 15 et 16 ans qu'ils arrivent à avoir une écriture fluide c'est à dire qu'ils peuvent écrire tranquillement qu'ils apprennent à écrire correctement 15 ou 16 ans il y a 20 ans de ça on savait correctement écrire et lire en CM2 CM1 CM2 on avait déjà des d'ailleurs on avait des notes pour des tenues de cahiers il y avait autre chose aussi on avait des images quand on travaillait bien on avait des images voilà qui pourrait stimuler les enfants on n'a pas besoin on n'a pas envie de les stimuler bon bien sûr que non parce qu'avant on avait des images et toutes les fins de semaine selon les images qu'on avait on avait des points pardon excusez-moi on avait des points selon si on arrivait à avoir 10 points dans la semaine on avait une belle image en récompense et quand on avait plusieurs images en fin d'année et bien on avait un cadeau ah ouais on avait un cadeau elle est où la stimulation dans l'école aujourd'hui ? elle est où ? il n'y en a pas ? il n'y en a pas ? les profs ne sont pas pédagogiques ils crient après les enfants ils donnent des punitions alors qu'ils sont incapables de leur apprendre quoi que ce soit mais où va-t-on ? et après on dit que c'est la faute de nos enfants que nos enfants ne sont pas capables que nos enfants ont des problèmes psychologiques parce qu'ils ne s'intéressent pas en cours mais qu'est-ce que vous voulez que les enfants s'intéressent en cours avec des enseignements pareils ? c'est pas possible ça euh j'ai été le chercher sur internet hein et c'est expliqué hein donc c'est à la vue de tout le monde tout le monde peut le voir moi je trouve que c'est juste une aberration c'est une aberration où vont nos enfants ? qu'est-ce qu'ils font à l'école ? au final moi aussi hein je peux leur apprendre ce qu'ils apprennent les profs à l'école sans problème je peux mettre 4-5 enfants là et euh je peux leur apprendre à lire et à écrire il y a aucun souci hein pourquoi avoir un diplôme ? d'ailleurs ils ont plus de diplôme excusez-moi l'éducation nationale ne donne plus de diplôme ils donnent des formations c'est beaucoup mieux c'est plus intéressant et euh ça ça dédouane quelque part par le fait que les les maîtres et les enseignants ne savent pas donner l'éducation ne sont pas là pour être euh euh pédagogues psychologues mais sont là juste pour justifier d'une présence hein et de dire à la fin à la fin du mois de convoquer les parents en disant votre enfant est un nul il comprend rien ben forcément vous ne lui avez pas appris comment voulez-vous qu'il comprenne ? comment voulez-vous qu'il comprenne ? c'est pas possible c'est pas possible alors moi je me demande premièrement euh que vont faire nos enfants à l'école au final ? à quoi ça sert ? à quoi ça sert ? voilà euh si l'école ne leur apprend pas ou mal ce qui est essentiel pardon je vais vous dire un truc encore une fois à quoi ça sert ? alors moi je vais vous dire hein vu que l'orthophoniste la semaine dernière m'a dit euh très gentiment que Maxence avait tellement régressé que il a un niveau CP et ben vous savez quoi ? j'ai été sur Amazon et j'ai été acheter les livres de lecture que j'avais moi à son âge et on va recommencer ça à la maison et je vous en parle d'ici décembre je suis sûre qu'il aura fait des progrès et qu'il se sera intéressé à l'école parce que je vais lui apprendre des choses ludiques et je vais le faire travailler et je vais lui apprendre à lire et à écrire comme on m'a appris à moi et c'était une façon très bonne parce que les enfants savaient c'était le béaba en fait hein béaba voilà et les enfants comprenaient voilà béa ça fait ba béo ça fait beau le son on le son ci le son ça là franchement même moi je m'y perdais dans les cahiers bon vous me direz je ne suis peut-être pas très futée hein mais quand même même moi je m'y perdais dans les cahiers ça ne voulait strictement rien dire je me demande comment les gamins arrivaient à arrivent à s'y retrouver parce que personnellement ça ne voulait absolument rien dire on saute du coq à l'âne alors on voudrait qu'ils sachent lire avant même d'apprendre on voudrait qu'ils sachent écrire avant même d'apprendre euh moi je me souviens de mon fils au CP bah l'écriture euh il y en avait pas tant que ça il y en avait pas tant que ça on se cassait pas la tête à leur faire faire des jolies lettres des A des B des C des D l'orthographe enfin l'orthographe euh les lettres de l'alphabet on n'apprenait pas à les écrire et puis tout de suite on est passé à autre chose paf on on a à peine fini d'apprendre à écrire une lettre qu'il fallait écrire un mot hey stop faut pas sauter les étapes faut y aller mollo étape par étape par étape un enfant ça a besoin de comprendre s'il comprend pas il déclare il déclare il s'en va voilà s'il comprend pas il s'en va et euh il y en a de plus en plus comme ça bah ouais un enfant ça a besoin de comprendre il faut que ce soit logique si c'est pas logique il comprendra pas et il voudra pas s'intéresser et il va se disperser l'école en ce moment tout ce qu'ils font n'est pas logique pour les enfants actuellement enfin une partie des enfants il y en a qui s'y font très bien encore une fois je m'adresse à ceux qui ont des difficultés il y en a qui arrivent très bien et c'est tant mieux hein je veux dire voilà c'est tant mieux c'est parfait c'est très bien si ça leur va c'est très bien il faut penser à ceux à qui ça va pas qui ont un grand potentiel qui ont un potentiel des fois plus grand que ceux qui arrivent en cours mais qui n'est pas exploité parce que les enseignants ne sont pas ne sont pas ne sont pas adaptés à ça ils ne sont pas formés à ça donc forcément ça ne peut pas coller donc moi j'ai pris il peut qu'on parlait comme j'ai été acheter des livres que j'aurai sûrement demain ou après demain et on va s'y mettre bah le mercredi au lieu d'aller au centre on va s'y mettre ça va être très bien on va s'y mettre le week-end voilà et puis bah écoutez on va bien voir les progrès qu'il va faire parce que moi j'ai toute confiance en mon fils par contre en éducation nationale j'ai pas du tout pas du tout donc je ne le sortirai pas de l'école pour l'instant parce que on a un bac de tous les deux donc on va pas le sortir de l'école mais je vais lui faire l'école à la maison je vais lui faire l'école à la maison quand il est là le soir non quand il rentre le soir de l'école non parce qu'il aura déjà ras le bol de l'école mais pendant les jours de repos oui je vais lui apprendre je vais lui apprendre parce que il aura plaisir à apprendre il aura plaisir à lire et il aura plaisir à écrire après pour l'instant non donc moi je veux dire que pour en finir hein juste pour dire que de toute façon ce système c'est pas l'école enfin je veux dire c'est pas les instits qui sont en cause loin de là c'est pas les instits c'est le système éducatif euh c'est eux qui font que les instits maintenant euh sont de moins en moins performants vis-à-vis des élèves et que de ce fait les élèves le rendent bien parce qu'ils se détachent complètement de tout ce qui est scolarité donc euh forcément euh euh on va pas en sortir grand chose voilà voilà donc il faut dire aussi que comme les niveaux sont de plus en plus bas ce qui fait que un bac maintenant représente éventuellement un BEPC euh un certificat des collèges d'il y a 20 ans donc forcément euh celui qui est pas trop euh trop embêté euh il va le réussir à coup sûr hein donc voilà et euh mais ça arrange rien au final ça arrange rien parce que on veut éliminer nos enfants pour les remplacer par tout ce qui est robots électro-technologie etc et c'est vrai que ma foi pour finir au chômage ça sert à quoi d'apprendre à lire et à écrire ? rien du tout on s'en fout hein à partir du moment où on sait écrire son nom hein même si c'est pas sur les lignes on s'en tape on sait écrire son nom déjà hein voilà donc voilà moi je pense que c'est ce système qui est en faute c'est encore la faute du système ben qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça hein c'est quand même l'éducateur c'est quand même le ministre de l'éducation qui fait les lois et qui demande comment et qui fait en sorte que les enseignants suivent des formations adéquates si le ministre de l'éducation ne le fait pas je vois pas qui c'est qui peut le faire hein et comme on a tous des fichus corrompus et tout ce que vous voulez et que ils en ont rien à foutre ni de nous ni de nos enfants moi je trouve que c'est le chemin ben le chemin normal qui va mener nos enfants non pas à une belle réussite mais un joli casse gueule voilà donc moi comme je veux que mon enfant garde quand même un minimum d'instruction et ben je vais m'en charger moi même voilà il faudrait peut-être essayer de comprendre on veut enlever le savoir on veut enlever la compréhension on veut enlever le savoir et la compréhension à nos enfants on veut pas qu'ils aient le pouvoir de savoir ce qui se passe je vous pose une question pourquoi si vous trouvez la solution tant mieux moi je m'en doute un peu mais bon voilà bon voilà c'était juste pour vous dire que si je pousse des coups de gueule de temps en temps concernant l'éducation nationale j'ai quand même mes petites raisons là ben ça peut pas être plus clair c'est l'éducation nationale qui le dit elle-même donc ça peut pas être plus clair et voilà pourquoi je m'inquiète pour mon fils et voilà pourquoi ben je vais faire en sorte que les choses aillent mieux voilà donc sur ces belles paroles et ben écoutez je vous souhaite une bonne soirée à tous merci Alex d'être là présent et toi t'es concerné par la chose et donc ici en France ça se passe comme ça dans les pays francophones je sais pas si en Espagne c'est pareil en tout cas ici c'est comme ça j'en ai eu la preuve par mon fils et maintenant j'ai la preuve au niveau de l'éducation nationale donc voilà l'école ici c'est très compliqué enfin c'est très compliqué dans le fait que ça rend nos enfants idiots donc c'est très compliqué en fait c'est pour les parents voilà donc sur ce je vais vous dire bonsoir bonsoir à toi Alex et je te souhaite beaucoup de bonheur et sois heureux là où tu es quant à vous mes amis je vais vous souhaiter une bonne soirée je vous tiens au courant de la suite des événements je vous montrerai les livres que j'ai acheté je vous tiendrai au courant de la suite des événements et des progressions de Maxence voilà bah écoutez je vous laisse passer une très bonne soirée que soyez heureux soyez en paix soyez dans l'amour et à très bientôt du fond du coeur je vous aime bye